... Non seulement Béran est sorti, mais aujourd'hui on a des entreprises existantes et en plus avec de l'emploi industriel hautement qualifié. C'est un grand jour pour le territoire parce qu'on va enfin rentrer dans un nouveau monde. Nous sommes en train de structurer une filière, la filière textile, la filière laine, la filière cuir, qui existait historiquement par certains métiers mais qui n'a jamais été complète en Occitanie. Même si on a plusieurs entités sur le carcassonné, on déplacera et on développera l'entité de fabrication maroquinière sur Béran. Pour nous c'est essentiel parce que bien sûr il y a de la création d'emplois en dehors des métropoles. Sur ma question du rééquilibrage territorial c'est fondamental. Mais derrière aussi c'est de développer une nouvelle filière et de nouvelles formations pour un secteur qui est en plein développement. C'est la volonté de créer à cet endroit-là, pour ce territoire-là, un projet comme celui de Béran qui est évidemment un véritable facteur de notre activité. L'intérêt pour nous c'est de pouvoir relocaliser y compris la formation pour gagner en indépendance et en agilité et puis voire même l'internaliser avec votre concours au sein de l'entreprise et après au-delà en faire des formations même diplômantes. La question de l'aménagement de la zone prend en compte l'impact environnemental pour le diminuer mais également l'entreprise a pris ses engagements pour faire un bâtiment à énergie positive. Moi je veux que les jeunes se disent ici et les jeunes en particulier, que les jeunes se disent je peux faire ma vie ici, j'ai pas besoin d'aller dans une métropole pour faire ma vie, je peux la faire ici et je peux m'épanouir et m'émanciper et développer mes projets sur ce territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada